Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur les bords de Sars avec le président du cercle nautique Gilles Volpato, monsieur le maire et d'autres invités surprise. Aujourd'hui on est un petit peu là pour parler de ce que fait le cercle nautique, combien ils ont de licenciés et ben finalement qu'est ce qu'il faut faire pour être licencié aujourd'hui au cercle nautique ? Est-ce qu'il y a des prérequis où on peut s'inscrire comme ça ? Alors ce qu'on fait aujourd'hui c'est essentiellement de la natation en bassin mais aussi toutes les activités qui sont un petit peu d'animation autour de la natation ou du milieu aquatique et en plus pour mettre un petit peu à l'honneur la meilleure nageuse du monde tout simplement, on organise une compétition d'eau libre, la spécialité d'Aurélie, qui nous permet un petit peu de sortir des bassins et de mettre le cercle nautique un petit peu à la vue de tous parce que si on voit pas la piscine on nous voit pas au final et c'est l'occasion pour nous d'exister et de se mettre en avant. D'accord donc aujourd'hui finalement on est sur cette édition de la boucle des faillanciers, on a la chance encore une fois d'avoir Aurélie Muller qui est parmi nous et qui va concourir, d'ailleurs vous aurez une petite surprise parce que moi aussi je vais me lancer pour la première fois à l'eau, on va on va la goûter, on va voir comment ça va se passer et ce qui est bien avec cette boucle des faillanciers c'est que ça fait intervenir aussi d'autres associations et qu'il y a un vrai partenariat entre ces associations pour faire vivre cette course et finalement c'est la combinième édition tu disais ? Cinquième. Déjà la cinquième et aujourd'hui on a plutôt le beau temps avec nous donc c'est parfait. Je te remercie Gilles pour cette interview, s'il y a d'autres choses on se revoit plus tard et tout de suite je vais lancer un défi à notre star local pour cette course pour ce 500 mètres. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir Aurélie Muller qui est là avec nous qui vient d'Ostia, de Rome, il y a moins d'une semaine qui est déjà à la Sargamine avec nous. On a l'occasion ici maintenant de la reféliciter encore une nouvelle fois pour sa belle médaille en relais de bronze et ses autres courses qui ont été difficiles dans une mer agitée. Alors Aurélie aujourd'hui est-ce que tu es contente d'être là ? Oui très contente, c'est vraiment un événement que je ne manque pas et c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens qui s'essayent à l'olive qui ont aussi qui comme toi ce qui paraît j'ai un petit défi à relever donc non non toujours après un plaisir de partager avec les jeunes et moins jeunes et de voir que tout le monde se dépasse et c'est vraiment chouette. Bah écoute merci beaucoup alors ça sera l'occasion ici de faire une petite course avec les enfants sur le 500 mètres donc Aurélie elle va ouvrir la marche je présume et moi je vais la fermer voilà donc j'espère qu'on va pas se noyer tout cas moi et merci d'être là encore une fois. Et du coup c'est quoi le qu'est ce qu'on gagne ? Qu'est ce qu'on gagne alors je sais pas on verra peut-être dans deux ans ou dans trois ans peut-être qu'on gagnera quelque chose de fabuleux peut-être une médaille aux Jeux olympiques c'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc ça c'est si tu gagnes ? Et si moi je gagne ? Donc je crois qu'il y a quelque chose qui... Qu'est ce que tu veux Aurélie ? Bah un petit bas 50 mètres ça serait pas mal ! Ça serait pas mal alors monsieur le maire comme vous êtes là Une nouvelle association s'est ouverte voilà. Qu'est ce que je peux dire d'autre ? Maxime c'était comment ? Bah super ! Écoute objectif matin, terminer la course voilà et je pensais que j'étais dernier en fait mais il y a qui arrive encore. Bah j'ai battu Aurélie elle arrive. J'ai battu les deux. Il y a deux Aurélie mieux là. Musique 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 Musique